L'ancien Premier ministre L'ancien Premier ministre L'ancien Premier ministre Vous estimez que tout ce qui est dedans correspond aujourd'hui à vos préoccupations, c'est ça ? Bon, c'est plus que ça. C'est-à-dire que nous nous sommes à la recherche d'un chemin qui pourrait faire avancer les choses. Nous aurions souhaité que ce dialogue, ce troisième genre que vous avez bien dit, et qu'il y ait d'ailleurs un progrès par rapport aux deux précédents, soit le meilleur, le bon. Mais il y a un sentiment d'inacheveux là-dessus, dans la mesure où tout le monde n'est pas au rendez-vous. Alors, et pourquoi tout le monde n'est pas au rendez-vous ? Parce qu'encore une fois, on ne s'est pas donné tout le temps pour inviter tout le monde. Ça, c'est du point de vue de la préparation. Maintenant, du point de vue de la réponse apportée par les acteurs... On ne s'est pas donné du temps et pourtant il s'est passé près d'un mois, plus d'un mois. On a vu le Premier ministre, on a vu d'abord les facilitatrices. Quel temps voulez-vous, monsieur, vouliez-vous, docteur Gourissi ? Écoutez, si on n'a pas pu s'entendre en 63 ans, puisque nous voulons une paix durable et un dialogue de fond, il faut se donner le temps de résoudre les problèmes ou alors de poser les véritables questions. La véritable question, c'est quoi ? Quelles sont les garanties que les uns pourraient donner aux autres ? Ce que je reproche par ailleurs au Quator cette fois-ci, c'est qu'il ne faut pas se constituer en ligne de front ou en front de refus. Il faut faire des propositions qui soient de nature à clarifier et à soutenir, à encadrer vos revendications. Les revendications sont très claires. J'ai proposé au Quator de désigner deux à trois négociateurs. Ils n'ont pas besoin de présidents, de vice-présidents, les Guinéens aiment trop ce genre de choses. Il suffit de désigner deux à trois négociateurs. Au nom de l'ensemble de la classe politique, ces négociateurs auraient pu travailler avec le Premier ministre par l'intermédiaire des facilitateurs. Cela n'a pas été fait. Aujourd'hui, il y a une absence remarquée et regrettable. Alors, puisqu'il y a une absence, vous-même le dites, remarquée et remarquable, est-ce que cela peut donner de nouvelles chances à cette autre rencontre entre Guinéens d'aboutir à quelque chose qui pourrait nous amener vers le retour très rapide à l'ordre constitutionnel ? Il faut d'abord aller à la réalité. De quoi s'agit-il ? Allez-y. Vous connaissez l'UFPG, vous connaissez l'URPG, vous connaissez l'UFR et les autres. Vous voyez bien Faudet Oussou présent dans la salle aujourd'hui. C'est inimaginable parce que, tout simplement, il considère et ajuste-t-il que son parti est victime de quelque chose ? C'est persécutif, oui. Oui, le RPG, les principaux leaders sont en prison ou poursuivis. Je considère que leur dire de venir parler de 10 points en dehors de ce premier point n'est pas quand même éligible. Cependant, on a besoin de leur donner des garanties par rapport à ça et eux, à eux, de donner des garanties par rapport à leur retour pour sursoir à toute autre forme de manifestation ou toute forme de précipitation pour qu'on ne se bouscule pas et qu'on essaie de percer l'abcès réellement, qu'on se dise la vérité. Là, on est en train de gérer la forme et une forme très avancée. Moi, je ne désespère pas. J'espère que de ce dialogue aboutira un autre dialogue qui permettra véritablement aux Guinéens d'aller dans le sens du vrai dialogue de l'apaisement et de la résolution de cette crise. Alors, docteur Kouressi, quand vous dites de leur offrir des garanties, notamment à l'UFDG et au RPG, quel type de garantie concrètement on peut leur donner aujourd'hui ? Aujourd'hui, ils ont l'impression et beaucoup d'autres avec eux, qu'il y a une connotation politique à la poursuite et à la détention de leurs leaders. Il faut clarifier ça, premièrement. Deuxièmement, il faut leur dire, nous allons libérer vos leaders et la poursuite continuera sous une autre forme. Sept mois de prison, c'est évidemment trop, c'est clair. Et ceci dit, cela ne veut pas dire que personne ne doit être poursuivi. Chacun de nous est soucieux, intéressé et impliqué dans la lutte contre la corruption, dans la moralisation de la vie publique. Donc, la garantie qu'il va falloir donner aux uns et aux autres, c'est de dire, il y a la libération des détenus politiques, à condition que vous acceptez que les poursuites continuent judiciairement, même par la libération conditionnelle. Premièrement, que ceux qui sont en exil puissent rentrer et que les garanties de non-dépôt à la maison centrale soient requis. Et que finalement, de leur côté aussi, qu'ils puissent sursoir à toute autre forme de manifestation et qu'on ne se précipite pas sur les dates des élections, qu'on ne rentre pas dans la course électorale. Donc, il y a un dialogue de fond qui a été raté. Il faut arriver aux questions de fond que nous connaissons. Dans l'intérêt de la Guinée, on n'a aucun, aucun avantage à vouloir précipiter, bousculer cette transition. Moi, je vais profiter de cette occasion pour renouveler les propositions que j'ai eues à faire, si vous le pouvez. Allez-y. Premièrement, j'ai toujours dit, en ce qui concerne le dialogue, que l'Equator a besoin de désigner ses négociateurs. Tout le monde ne peut pas être présent, mais aujourd'hui, dans la salle, ses négociateurs, la simple présence de ses négociateurs, voudra signifier qu'il y a un dialogue, une discussion qui va continuer avec différents points de vue. Avec différents points de vue, premièrement. Deuxièmement, en ce qui concerne la durée de la transition, je persiste à croire que ce n'est pas la peine de se donner, de discuter sur deux mois. Moi, je donnerai au colonel Mamadi Doumbouya deux ans pour la transition et trois autres années pour la présidence de la République. Ça fait cinq ans. À condition que le président Mamadi Doumbouya fasse l'honneur historique, le devoir historique, à la Guinée et aux Africains de la sous-région, de sursoir à toutes les charges liées à la présidence de la République. Et que ce soit le premier ministre, chef du gouvernement, qui soit l'intermédiaire, la gestion gouvernementale, responsable de la gestion gouvernementale au quotidien. C'est-à-dire que s'il y a des élections à la fin de cette transition, que ce soit des élections pour savoir qui sera le premier ministre du gouvernement, mais pas un président de la République qui sera le sage, qui va surveiller et parrainer le changement de régime auquel nous aspirons, auquel j'aspire légitimement. Ça, c'est la deuxième proposition. La troisième proposition, en ce qui concerne la nouvelle proposition... Oui, mais sauf que la deuxième proposition, on ne vous a pas suffisamment compris. Vous voulez nous dire que les affaires administratives doivent être gérées par le premier ministre, le président va s'occuper certainement de la diplomatie et de l'armée, ou tout au moins le régime va être parlementaire, c'est ça ? Le président, le premier ministre s'occupe de tout. Le premier ministre, chef de gouvernement, s'occupe des obligations régaliennes de l'État. Le président de la République est un arbitre central, est un arbitre qui veille à la constitutionnalité des engagements de la Guinée, qui ne soit pas au quotidien. Je veux tout simplement dire qu'il faut déplacer le centre de gravité des discussions, des prétentions et des activités politiques. Il faudrait que les Guinéens et Guinéens sachent qu'il y a quelqu'un qui est hors de portée, qui est au-dessus de tout cela, qui n'a pas même l'obligation de signer un décret pour nommer, c'est le premier ministre qui le fera en conseil de gouvernement, et ce sont les partis, les coalitions gagnantes qui, au Parlement, désigneront le premier ministre. Pour résumer, ce qui est en cause dans la sous-région, et en Guinée particulièrement, c'est le régime présidentiel fort et trop fort. Surtout quand ce régime présidentiel est armé et habillé. Donc ça devient difficilement ténable pour une démocratie profonde et durable. Oui, Keta ? Alors, puisque les garanties dont vous parlez ne sont pas là, et il n'y a pas eu de dialogue de forme, est-ce que ça veut dire déjà que vous ne croyez plus à l'issue, justement, de cet autre dialogue ? À la réussite, pardon. Moi, je crois toujours. Moi, je suis un pessimiste de dialogue. Moi, je suis porteur de dialogue. Donc, ce que je veux dire, c'est que, premièrement, on aurait pu aller loin. On aurait dû aller loin, mais, quand cela ne tient, il faudrait tenir compte du fait que, premièrement, d'accord ! Sous-titrage Société Radio-Canada